... Bonsoir et bienvenue à tous pour ce 117e Rendez-vous du futur. Rendez-vous des futurs, même le rendez-vous de tous les futurs. 117e fois que nous passons une soirée ensemble, et ce sera une soirée exceptionnelle. Vous allez le voir, mais je n'en dis pas plus. Nos mots-clés ce soir, on va parler d'art, on va parler de numérique, on va parler de créativité, de démocratisation, on va parler de création, de collectif, bref, on va parler de pas mal de choses. Les petits messages habituels, vous en avez pris l'habitude, vous pouvez augmenter cette émission, vous pouvez participer à l'éco-digitale de l'émission sur le hashtag RDVF, bien sûr, sur Twitter. Vous avez pris l'habitude de nous suivre également sur YouTube, sur Facebook, bref, où vous voulez, dans le bus, chez vous, au bureau, peu importe. C'est une émission, une nouvelle fois, qui a été façonnée de manière professionnelle, rigoureuse et collective par Le Cube, JD Carré et Triple C. Merci à toutes ces équipes. Vous retrouverez évidemment les différentes chroniques habituelles. Bref, vous allez me dire, c'est une émission tout à fait ordinaire. Eh bien non, c'est une émission très spéciale, car je serai accompagné ce soir de Margot Berrettoni, responsable éditoriale du Cube, à ma droite. Margot, bonsoir. Bonsoir, Nils, bonsoir tout le monde. Une émission spéciale également, parce que nous allons avoir un plateau ici au Cube, bien sûr, mais également un plateau à The Camp, à côté d'Aix-en-Provence. Et finalement, joue en quelque sorte le président du Cube, que vous connaissez bien, qui coanime ses Rendez-vous du futur, et en quelque sorte notre envoyé spécial à The Camp. Nils, comment ça se passe là-bas, et pourquoi on est là-bas d'abord, ce soir ? Vous nous entendez, Nils ? Oui, tout à fait. Alors, selon une formule que j'aime bien, je dirais que mieux, ça serait insupportable. J'ai la chance d'être accueilli dans d'excellentes conditions à The Camp pour visiter ce lieu absolument extraordinaire. Peut-être que Jeff nous en dira quelques mots tout à l'heure, et je suis là pour voir quelle collaboration, discuter de collaboration entre le Cube et The Camp, et j'en profite pour saluer et remercier Olivier Mathiot, qui est le président de The Camp, ainsi que Catherine Gall, qui est la directrice générale. Et je signale d'ailleurs qu'elle sera au Forum Changer d'Air, dans une table ronde que j'aurai le plaisir d'animer sur le thème de l'être créatif. Tout ça pour dire qu'à The Camp, on s'intéresse beaucoup à la créativité, c'est pour notre plus grand bonheur. Voilà, et j'en profite très rapidement pour remercier tous les contributeurs de la revue. Une fois de plus, on a vraiment un cru qui est tout à fait exceptionnel, avec des textes, des interviews, des fictions, même des créations en ligne, vous allez voir ça. Je remercie l'équipe du Cube et l'équipe de The Camp, qui permet donc ce duplex. Et puis je remercie évidemment le public qui est avec nous. Merci Nils. Forum Changer d'Air, qui a lieu le 12 juin, bien sûr. Ceux qui sont habitués au rendez-vous des futurs auront bien compris que nous continuons de tisser des liens assez ténus avec Véronique Angers-DeFribert, la présidente du Forum Changer d'Air. Et donc le 12 juin, on vous retrouvera, Nils, avec votre invité. C'est une émission spéciale également, car nous célébrons ce soir le lancement de la 15e revue du Cube. Alors je me tourne vers vous, Margot. C'est quoi la revue du Cube ? Alors la revue du Cube est une publication biannuelle qui se trouve en ligne et qui a été lancée en octobre 2011 par le Cube. C'est une revue qui propose un décryptage des enjeux artistiques contemporains à travers des entretiens, des réflexions universitaires, des fictions. Et tout ça, la convergence de l'art, des sciences et des technologies. Et donc chaque numéro s'articule autour d'une thématique en particulier. Et donc cette édition, c'est l'urgence de l'art qui a été sélectionnée. L'urgence de l'art. Et du coup, je me retourne à nouveau vers The Camp. Nils, pourquoi ce thème ? Pourquoi avoir choisi ce thème de l'urgence de l'art ? En quelques mots, parce qu'évidemment, c'est un thème qui est extrêmement vaste. La question, c'est est-ce que les arts les plus actuels, donc les arts numériques, mais pas que, évidemment, il n'y a pas d'exclusives, ont quelque chose à dire de l'état du monde ? Sont-ils, comme on l'entend souvent au sujet des arts, un miroir de la société ? Et si oui, ce miroir, qu'est-ce qu'il a à dire de nous-mêmes ? À l'ère de la sixième extinction de masse, des crises économiques et sociales, des inégalités, des reculs démocratiques, mais aussi des progrès technoscientifiques exponentiels, qui ouvrent plein de possibles, est-ce que les arts sont encore aujourd'hui des explorateurs, des hackers, des inspirateurs du monde qui vient et des nouveaux imaginaires ? Ou est-ce qu'ils sont dépassés par la situation ? Marianne Mario nous rappelle que, déjà, Plin l'Ancien disait, « La peinture romaine est un art qui expire », vous voyez, qui a toujours eu la guerre des anciens et des nouveaux. Et alors, peut-être qu'au contraire, les arts numériques ont beaucoup à nous dire, bien qu'il faut constater qu'on ne les entend pas beaucoup, on ne les perçoit pas beaucoup aujourd'hui dans le brouhaha médiatique actuel. Et peut-être même qu'il y aurait une urgence à entendre ce qu'ils ont à nous dire sur nous-mêmes et sur le monde qui vient. Alors, quoi ? C'est ça, la question qui est posée par la revue et ce dont nous allons parler avec nos invités. Merci, Nils. On va donc maintenant présenter nos invités. et je me retourne à nouveau vers vous, Margot, pour nous présenter les invités qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous, ici, au CUB. Alors, Camille Sauer, vous êtes artiste et compositrice. Vous avez récemment été diplômée de l'École des Beaux-Arts de Paris. Et avant ça, vous avez commencé votre parcours dans une école d'architecture et de design, si je ne me trompe pas. Et à travers vos œuvres et vos recherches, vous interrogez en particulier, dites-vous, nos systèmes de représentation et nos fondamentaux civilisationnels, individuels et sociétaux. Vous pourrez nous en parler un peu plus tout à l'heure. Et je vais vous interrompre, cela dit, pour vous laisser quand même deux, trois petits mots. On a une question rituelle, on s'est rendez-vous des futurs, une question hommage à l'astrophysicien André Braïc, qui avait pour mission dans la vie de pouvoir expliquer le système autour de Saturne, le système solaire, à un enfant de 7 ans. Donc, comment vous arrivez à résumer ce que vous faites dans la vie, en un tweet, en 280 signes, comment vous répondriez à cette question d'un enfant de 7 ans ? Ce sera la même question pour tout le monde. Je tiens à le dire. Je dirais que dans mon travail, l'enjeu principal, enfin, je vois l'artiste un peu comme un acteur social et culturel. Donc, je dirais que mon engagement principal, c'est d'arriver aujourd'hui à décloisonner aussi les lieux dédiés à l'art, faire sortir l'artiste, le faire intervenir dans des environnements, notamment l'environnement urbain, qui est un environnement pour moi qui mérite d'être exploité davantage et tout simplement une culture beaucoup plus ouverte, diversifiée et accessible, surtout. Merci, Camille. Pargo. Alors, Clément Thibault, vous êtes curateur et critique d'art indépendant, et quand vous n'organisez pas des expositions, vous écrivez pour de nombreuses revues d'art, notamment Art Absolument, Amma ou Critique d'art, et vous enseignez par ailleurs l'histoire de l'art. Et Anne-Valérie Delba. Et pardon, Clément, alors du coup, cette petite question rituelle. Très bien. Au fond, moi, je verrais comme activité, enfin, mon activité, c'est de voir, sonder les créations actuelles dans toute leur variété, en fait, essayer de comprendre aussi ce qu'il se passe et du coup, commenter et faire valoir le travail des artistes, protéger, montrer le travail des artistes. Et voilà, moi, j'imagine, voilà un rôle de passeur, en fait. C'est comme ça que je le fais. 240 signes. Parfait, merci. Ah ben, un petit peu plus, mais c'est très bien. Du coup, pour finir, Anne-Valérie Delval, vous dirigez l'espace d'art contemporain d'HEC, qui propose notamment des expositions, des résidences d'artistes, des workshops. Et c'est un espace qui a pour vocation de confronter les futurs dirigeants d'entreprises à la création plastique, afin de développer leur curiosité et leur créativité. Et alors, vous, là, si un enfant vous demande ce que vous faites dans la vie ? Je donne envie de s'intéresser aux arts plastiques, enfin, aux arts plastiques en général, sous toutes ses formes, que ce soit la photo, le numérique, la sculpture, les performances, l'art immatériel aussi, que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est de la pensée sous forme plastique. C'est une autre forme de pensée. On a chacun une façon de réfléchir et c'est un moyen supplémentaire de réfléchir. Merci à The Camp, Nils. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vos invités ? On les a aperçus, mais il faut nous les présenter maintenant. J'ai la chance d'être avec Nanaoui Amouros, qui est designer multidisciplinaire et artiste des nouveaux médias, qui est brésilienne, et qui était en résidence pendant six mois à The Camp, dont j'ai pu voir le travail, elle en parlera tout à l'heure. Alors, évidemment, vous pourrez compléter ce que je viens de dire, parce que vous avez beaucoup de casquettes, également comme Jeff. Jeff, donc à ma droite, Jeff Regotas, qui est artiste plasticien, qui est le programme designer de la résidence créative à The Camp, qui s'appelle la Hive, et il est également en charge du développement culturel de The Camp. Et pareil, vous pourrez compléter tout à l'heure. Alors, si je suis un enfant de 7 ans et que je vous demande ce que vous faites dans la vie, à tous les deux, qu'est-ce que vous me répondez ? Nanaoui ? Alors, moi, mon travail en tant que designer, je cherche à faire naître certaines émotions aux gens qui vont utiliser mes installations ou les espaces que je vais créer, des émotions telles que la tranquillité ou la joie d'être dans un jeu. Voilà. Et pour ma part, je vais essayer de rester un enfant, si possible, de 7 ans, et surtout de tisser des connexions avec des objets, des choses, des concepts improbables. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu de cette question. Alors, là, on est paré, on est prêt, on va démarrer, mais juste avant, et juste avant la revue de presse, je vais être complet en remerciant chaleureusement les contributeurs. Nils les a remerciés, moi, je vais les citer. Donc, je remercie particulièrement Alain Gallet, Ariel Quiroux, Étienne Krieger, Christian Glomanski, Jean-Pierre Balpe, Jacques Lombard, Karen Guillorel, Linda Roland, Lorenzo Socavo, Marianne Mario, Olivier Aubert, Pierre Bongiovanni, Jean-Jacques Berger, et Yann Mine, et évidemment, Nils Esosmanov, Camille Sauer et Clément Thibault et Jeffrey Gotas qui est avec nous à Aix. Et un grand merci également à Rosalie Wissler qui a travaillé à la mise en page et à la couverture que nous voyons ici de cette revue si singulière. Maintenant, on est vraiment fin prêt, on va rentrer dans le vif du sujet avec la revue de presse concoctée par Coralie et Jérémy. A tout de suite. Écrit par Nils Esosmanov, l'édito du nouveau numéro de la revue du cube nous renvoie à notre monde en mutation, dans lequel les progrès scientifiques et technologiques effacent les repères et proposent donc de se pencher sur l'urgente nécessité de créer un récit commun moderne et un nouveau contrat social dont l'art est un liant historique ainsi qu'un questionneur essentiel. Preuve en est avec The Punishment, une œuvre de Philippe Villas-Boas, actuellement présentée au cube. Un bras robotique rivé un pupitre d'écolier écrit à répétition et en guise de punition préventive la première loi de la robotique d'Isaac Asimov. Je ne dois pas faire de mal aux humains. L'anthropomorphisation liée au mobilier et à la tâche qui lui est assignée fond de la machine le catalyseur des interrogations d'une société à venir où humains et robots cohabiteront. Alors comment éduquer l'humain au rapport empathique que suscite ce nouveau compagnon ? Comment éduquer, ou plutôt programmer, le robot pour qu'il trouve sa place dans le récit commun ? Dans quel but ? Et selon quel contrat social ? Ce sont également les interrogations d'Aurélien Bauri dont l'œuvre Trop beau a été inaugurée récemment à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Dans un entretien paru sur le site Telerama.fr le 8 avril, l'artiste et metteur en scène revient sur l'installation qui voit deux bras robotiques essayer en vain d'assembler des lettres pour écrire le mot robot. Dans l'imaginaire commun, les robots sont parfaits, surpuissants, brutaux, efficaces, sans grâces. Avec cette petite faute, je les humanise. Il faut qu'il y ait un pas de côté, un déplacement, un élément qui ne se passe pas comme prévu. Il est évident que ces machines peuvent correctement écrire le mot robot, mais ce n'est pas l'intérêt, car il faut sans cesse questionner notre regard sur cet univers techno qui nous entoure. Ces propos font écho à ceux de Didier Gussringal, relayé dans un article d'Uzbeck Erika le 29 mars. Je pense que c'est aussi notre rôle de faire de la pédagogie sur les nouvelles technologies et de déconstruire certaines peurs. Le directeur de production du Safran, Centre social et culturel d'Amiens, revient ainsi sur la 4e édition du festival Safranumérique, qui propose une programmation exigeante et surtout accessible à tous autour des arts numériques et lors duquel artistes, chercheurs et ingénieurs sont amenés à collaborer. Tout en présentant certains travaux exposés, l'article décrit le festival comme un espace de démocratisation du savoir et un laboratoire technologique. Les artistes vont plus loin que la simple production esthétique. On essaye de produire de la raison, de prendre le temps nécessaire à la réflexion, explique Iqbal Benkalfala, directeur du Safran. Merci à tous de nous avoir écoutés, c'est cool. Tu vois, on pourrait tout à fait intégrer un robot à l'équipe. Oui, enfin, il faudrait quand même voir et lui faire dire des trucs intéressants. Effectivement, il faut faire attention à ce qu'il puisse dire des choses intelligibles et intéressantes. Merci Coralie et Jérémy. On va lancer la discussion, une discussion vraiment ouverte. On prend tous le micro, alors on évite juste de parler en même temps, mais que ce soit à The Camp ou ici au Cube, voilà, il faut que ce soit vraiment ouvert, que ce soit une vraie discussion. Pour la lancer, c'est une bonne transition avec le petit robot, finalement, avec le numérique. Ma question serait comment percevez-vous l'évolution du monde de l'art avec les moyens numériques ? En gros, quels ont été les impacts apportés par le numérique dans le monde de l'art, selon vous ? On peut commencer par vous, Camille, peut-être ? Allez. Oui, d'accord. Je dirais que le numérique, ça a changé énormément de choses, notamment déjà dans la communication. On utilise énormément les réseaux sociaux, on utilise le direct. Donc je pense que d'une certaine manière, ça a aidé à décloisonner beaucoup de microcosmes. Donc on est face à une grande diversité. Mais après, il y a aussi le danger d'un peu de la normalisation, je dirais. Donc l'enjeu, c'est aussi sa préservation. Ça a permis aussi, je pense, de rendre l'art accessible à un public beaucoup plus diversifié et large. Mais du coup aussi, ça pose le problème et la question de la pédagogie, d'un langage adapté pour parler de la culture. Et puis après, spécifiquement dans la création, la technologie et le numérique, ça offre aujourd'hui à l'artiste des moyens assez extraordinaires. Mais encore une fois, je pense qu'il y a des dangers. C'est-à-dire qu'il y a le risque du spectaculaire et de détourner le public du fond, au profit de la forme. et voilà le risque un peu du divertissement. Valérie Delval, vous êtes en contact quotidien avec les jeunes, avec la nouvelle génération. Est-ce que vous avez vu vraiment un apport ou au contraire, est-ce que vous voyez aussi les dangers du numérique ? Alors ça permet de sortir des idées reçues et puis c'est toujours le même questionnement. C'est-à-dire, est-ce que c'est de l'art ? Qu'est-ce qu'il fait art aujourd'hui ? Est-ce qu'avec le numérique, que l'artiste a bien sûr de nouveaux modes d'expression mais aussi, je pense que ça interroge encore plus le public non averti pour se dire est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est pas de l'art ? Je pense que c'est surtout ça. Moi je me suis concentrée toujours sur ce qu'on appelle l'art contemporain. Donc un art qui fait polémique, un art qui est beaucoup critiqué, beaucoup vilipendé. On parle d'argent, de blanchiment d'argent mais en fait on ne voit pas toute cette jeunesse, cette jeune création qui est en train de se faire et qui développe toute cette perception du monde et tous les enjeux qui apparaissent dans la société. Et je pense que c'est aussi ça la place du numérique, c'est aussi donner envie peut-être à de nouvelles populations de s'intéresser à l'art et puis s'adapter à son temps tout simplement avec de nouvelles formes d'expression. On en revient effectivement à un mot-clé qui se dégage autour de l'accessibilité, rendre accessible vraiment l'art et le populariser. Clément, un mot, un complément ? Oui, c'est vrai. Je pense qu'effectivement le numérique peut-être aussi va avoir accéléré d'une certaine manière là dans les commentaires, dans les productions, etc. Ça a permis de faire plus d'expositions, plus de revues, plus de... Il y a eu une vraie accélération qui est née de cet apport du numérique dans l'art et qui, au fond, il y a un autre point d'intérêt qui va vers peut-être une plus grande complexité. En tout cas, autant dans les logiques de production que de distribution, on va voir qu'effectivement le numérique a vraiment fait exploser les typologies classiques. Par exemple, il y a l'exemple un peu de tarte à la crème des peintures sur IPAD de David Hockney. Est-ce que c'est de la peinture ? Est-ce que c'est de l'art numérique ? Est-ce que c'est les deux ? Et beaucoup de penseurs, notamment Lev Manovitch, parlent d'un monde qui est post-médium, de typologie qui ne fonctionne plus. La peinture, etc. Enfin, ces catégories ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et donc, effectivement, on a des productions hybrides, des productions organiques, etc. Et donc, il y a effectivement ça appelle à renouveler aussi nos discours sur l'art. Et c'est ça peut-être aussi qui est intéressant, je pense. Et là, je me tourne du coup à The Camp vers des créateurs, des artistes. Jeff, Nanaui, est-ce que vous avez vu justement un apport, les impacts du numérique sur l'art ? Vous, sur vos créations, peut-être ? Oui, tu veux commencer ? Oui. Alors, moi, les nouvelles technologies, c'est vraiment un moyen pour arriver à mes fins. Donc, en fait, la technologie en elle-même, elle est vraiment neutre. Ça va vraiment dépendre de ce que moi, je vais vouloir exprimer. et du coup, ça va me permettre d'exprimer plein de choses que je ne pourrais pas. Et du coup, spécifiquement dans la création, d'avoir de la technologie qui permet des oeuvres interactives, ça va me permettre d'impliquer, en fait, les utilisateurs vraiment de façon corporelle, dans le jeu, par des dispositifs de vieux feedback. et du coup, les gens vont vraiment se projeter dans l'expérience et ça, je trouve que c'est un moyen très fort, en fait, de faire des gens. Alors, en fait, ici, on n'a pas forcément le retour. Je ne sais pas si vous passez, vous diffusez en même temps que les propos de Nanaoui, les images de son travail. Pas encore. Ça peut être le moment, justement, oui, de... Voilà. Peut-être, oui, comme ça, Nanaoui, si tu peux, du coup, expliquer un petit peu. Donc, Interlude, c'est une installation artistique interactive qui permet de se reconnecter à soi et de sortir de la frénésie du quotidien. On s'est rendu compte, en fait, que tout le monde cherche à remplir les temps morts de sa journée avec une activité et principalement sortir son portable. Et il y a une espèce de loi non-dite de l'efficacité, notamment dans les endroits publics et surtout dans le monde du travail, où on se doit de paraître occupé. Et, en fait, Interlude, dans ce contexte-là, c'est une bulle d'intimité, en fait, où le visiteur va pouvoir rentrer et faire l'expérience, une expérience multisensorielle et il va en ressortir parfois un peu hypnotisé, parfois ayant perdu ses repères d'espace-temps, mais toujours, donc, l'objectif, c'est qu'il ressorte toujours calmé, tranquille et reconnecté avec ses sensations corporelles. Il faut peut-être préciser qu'il y a un capteur biométrique qui permet de... Voilà, c'est un capteur qu'on a fait nous-mêmes et, du coup, on prend très simplement, en fait, l'état émotionnel de la personne en ayant accès à son niveau de stress par la peau. Et, du coup, toute la composition audiovisuelle est générée, donc personnalisée pour ce visiteur. Donc, il en ressort forcément transformé. Et, alors, peut-être remettre les images également de Jeff, comme ça, il peut aussi... Alors, oui, après, c'est plus par rapport du numérique et l'apport au niveau de l'art. Pour moi, je considère vraiment le numérique comme une vraie nouvelle matière à explorer, à modeler, comme, effectivement, la peinture peut être une matière qui a été longtemps et qui est toujours explorée, exploitée. Et pour les artistes, c'est un formidable domaine d'exploration et on peut vraiment, en tout cas, de mon point de vue artistique, je considère le numérique comme une extension du domaine des possibles et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on poursuit une quête exploratoire artistique avec un médium qui est fait de données binaires 0 et 1. Donc, j'imagine que vous diriez, vous diriez dans le sens de ceux qui pensent que la démocratisation des outils numériques favorisent forcément davantage de créativité et d'inclusion, inclusion sociale aussi. Mais comme l'a été beaucoup de techniques ou de technologies, comme l'a été l'imprimerie, comme a été les ondes radio qui ont favorisé l'émancipation des médias, mais aussi l'appropriation des artistes de ces différentes nouvelles prouesses technologiques, nouvelles évolutions technologiques. Je pense que c'est une continuité dans la quête humaine de vouloir toujours améliorer ces techniques et en améliorant ces techniques, produire finalement un champ dont les artistes raffolent, c'est-à-dire explorer les capacités d'une nouvelle technologie et d'une nouvelle technique à travers leur propre appropriation et du coup, finalement, le propre sens qu'ils veulent donner à leurs propos. Ici, au Cube, sur cette question de la démocratisation des outils numériques, maintenant, tout un chacun, c'est une question, est-ce que tout un chacun devient artiste effectivement dès qu'il crée quelque chose sur sa tablette ou est-ce que c'est vraiment synonyme forcément de créativité, cette démocratisation des outils, de libération d'une certaine créativité et donc d'inclusion sociale ou est-ce que non, est-ce qu'on se trompe un petit peu en disant ça ? Je crois qu'il aurait envie Valérie ? Alors moi, je reviens sur ce que disait Camille. Je pense que la limite, c'est entre le divertissement et l'art et ça, quel que soit le médium, je pense que c'est ça qui est important, c'est-à-dire de se poser la question de qu'est-ce qui fait art, qu'est-ce que l'art ? Est-ce que c'est un questionnement ? Est-ce que c'est de la pensée sous forme plastique ? Est-ce que le numérique a changé cette approche de l'art ? Est-ce qu'on va vers une nouvelle approche de ce qui fait art ou pas ? Moi, je n'en suis pas certaine. Je pense que c'est juste un nouveau médium à explorer, comme ça a été dit. Oui, moi, je suis assez d'accord. Je pense que le numérique, à ce niveau-là, c'est des moyens comme je pourrais utiliser de l'argile ou d'autres choses. Je pense que la vraie question à se poser, enfin, moi, c'est ma vision en tant qu'artiste, bien sûr, c'est que je pense que quand on crée, on est dans un besoin de créer et je pense que le sens, il se fait là, en fait. Je pense que peu importe le moyen qu'on utilise, si on en a besoin, ça voudra forcément dire quelque chose parce qu'on est dans cette question d'urgence. On est dans l'urgence de l'art, en fait. Et je crois que c'est ça. Clément, oui ? Oui, je trouve que cette démocratisation, on va dire, des outils numériques peut-être la plus grande facilité à créer. C'est quelque chose de tout à fait positif. par exemple, John Douy, quand il considérait l'art, il le voyait comme pratique et effectivement, la pratique artistique, c'est agir en ayant conscience de ce qu'on est en train de faire, etc. N'importe qui peut avoir une pratique artistique et tant mieux, d'une certaine manière. Après, toutes ces pratiques-là ne se valent pas et c'est là qu'il y a aussi la convention, on va dire, un monde de l'art, etc., des critiques, des curateurs, etc., qui vont venir, on va dire, montrer les travaux qui sont des travaux vraiment d'intérêt. Cependant, j'imagine que oui, la démocratisation de ces outils ne peut être que positive à titre individuel d'une certaine manière. Nils, je me trompe peut-être, je vous ai vu me faire un signe, mais peut-être que... Oui, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit. La question que ça me donne envie de poser aux quatre, c'est est-ce que, selon vous, il y a ou pas des formes de rupture avec le numérique dans la manière de créer, c'est-à-dire dans la manière de raconter le monde, dans la manière de le représenter, dans l'expérience qu'il peut proposer au public, est-ce qu'il y a des formes de rupture ou est-ce que vous considérez que non, c'est juste... ça ne change pas, je dirais, la manière de se représenter le monde ? Voilà. Et pour moi, c'est une question qui me semble assez importante, en fait, à se poser. Est-ce que l'art numérique renouvelle notre manière de penser le monde, de le représenter ? Est-ce qu'il, voire même, peut nous permettre d'accéder à une autre forme de niveau de conscience ? Mais ça, on en verra peut-être plus tard dans la conversation. Et est-ce qu'il amène des ruptures, en tout cas, dans les manières de faire et de montrer, quoi, ou pas ? Et si oui, lesquelles ? Un élément avec Camille ? Oui, moi, je suis assez d'accord. Je pense que ça a complètement bouleversé notre vision du monde, déjà parce qu'on a une vision du monde au-delà de notre frontière, au-delà de notre situation géographique. Donc, il y a déjà ça. Après, il y a la question aussi, je pense qu'il y a un rapport de la distance. C'est-à-dire que quand on est dans du direct, on peut être au plus près de certaines choses. Et en même temps, en tant qu'artiste, dans l'exploitation du numérique, on peut aussi marquer une distance entre ce qu'on crée et tout simplement le créateur. Et je pense que à ce niveau-là, d'un point de vue culturelle, c'est assez neuf, en fait, cette distance-là, parce que, finalement, la création, elle se fait essentiellement mentalement dans ce genre de situation. Valérie, oui. Alors, moi, je pense que ça a surtout... Un des risques, ça a été de complexifier, c'est-à-dire d'avoir une barrière de la pratique et de la technologie. Et si je rapproche aussi à Arrêt Science, qui se développe également, et d'ailleurs, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de se voir que finalement, tous ces nouveaux champs ont permis à la fois de sortir du White Cube et donc d'aller dans de nouveaux espaces. Et je citerai notamment les actions du ministère auxquelles j'ai participé l'année dernière sur toutes les résidences d'artistes en entreprise. Et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant. Et le numérique permet ça aussi. Maintenant, je crois que le numérique complexifie et pose toujours cette question pour laquelle je pense que personne n'a de réponse. Mais qu'est-ce qu'un artiste ? Qu'est-ce qu'il fait art ? Enfin, je me répète un peu. Et est-ce que tout le monde peut être artiste ? Je crois que c'est surtout finalement donner du sens aux actions. Et je reprends ce que vous propose tout à l'heure. Et c'est peut-être le risque toujours de cette démocratisation qui fait qu'on est vite dans le divertissement et dans la séduction. Et bon, voilà. Quand on est dans la séduction, le consensuel, est-ce qu'on est dans l'art ? Je n'en suis pas convaincue. Et on dit que le sens c'est le lien transitoire entre l'intention et l'action. Au final, il faut qu'il y ait forcément une intention de faire art, une intention de création pour être un artiste, pour tenter de répondre à cette question grand débat. Oui, au fond. Je pense que quand on considère l'art en tant qu'activité, forcément, on ne va pas recréer ce qui a été fait. d'une certaine manière, on va créer un écart et c'est en créant un écart qu'on fait du sens d'une certaine manière. Donc, oui, forcément, il y a un aspect d'innovation qui arrive au bout d'un moment. Et concernant, on va dire, l'art numérique, est-ce qu'il y a une rupture dans les représentations du monde ? Enfin, je pense que s'il y a rupture dans les représentations du monde, c'est qu'il y a aussi rupture dans le monde d'une certaine manière. Et peut-être aujourd'hui, au fond, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la révélation qui se joue dans l'art numérique parce qu'on est de plus en plus entouré de boîtes noires au sens vraiment cybernétique. Nos téléphones portables, on les utilise tous les jours, on ne sait pas comment ça fonctionne. Il y a des satellites dans tous les sens, on ne sait pas ce qui se passe. Les câbles souterrains, les data centers de Google, tout ça, en fait, on ne sait pas comment ça se passe, on ne le voit pas. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent aussi sur la matérialisation, la monstration de ces phénomènes, de ces choses que l'on ne voit pas. Récemment, j'avais vu à la biennale d'art numérique à Aix-en-Provence et Marseille. Une oeuvre, par exemple, du collectif Cadrature qui est tout à fait représentatif de ça, c'est une petite carte de la région de Marseille. À chaque fois qu'un satellite passe au-dessus du territoire, un petit traceur trace un trait qui est la trajectoire réelle d'un satellite passant au-dessus du territoire. Toutes ces idées de matérialiser l'invisible et d'être vraiment dans l'ordre de la révélation, je pense qu'il y a quelque chose qui joue un petit peu dans l'art numérique et qui est peut-être une nouveauté, en fait. Jeff et Nanaoui, j'imagine que l'artiste vu comme un révélateur, comme un informateur ou voire comme un lanceur d'alerte pour tout un chacun, parce qu'effectivement le passage des satellites, c'est toujours intéressant d'explorer ça pour nous informer. Vous, j'imagine que ça vous parle particulièrement ? Oui, effectivement, il y a beaucoup de résonance. Si je dois juste revenir sur la précédente question, sur le fait est-ce qu'il y a vraiment une rupture avec le numérique, moi je serais plus mesuré sur le fait de dire qu'il y a une rupture, je pense qu'il y a plutôt une continuité puisque, effectivement, souvent on dit que l'art numérique est interactif, immersif, mais l'interactivité existait bien avant le numérique dans l'art. Si on regarde par exemple l'exposition Vazarelli, on voit tout de suite que c'est très interactif, tout l'optical art est très interactif, pourtant il n'y avait pas d'ordinateur, les œuvres n'étaient pas forcément faites avec des ordinateurs à l'époque et immersif, si on regarde par exemple les œuvres de James Turell en art contemporain, ce sont des magnifiques installations très immersives où finalement chaque spectateur est totalement happé par les dispositifs. Par contre, si on parle de rupture, peut-être la rupture que moi je trouve par rapport au numérique, c'est vraiment la visibilité, c'est-à-dire que ça n'a pas changé le nombre d'artistes, je pense que le nombre d'artistes n'a pas été, n'a pas suivi à une courbe exponentielle et explosé avec l'arrivée du numérique, mais seulement ils ont été plus visibles, les artistes qui ont vraiment une démarche artistique peuvent s'emparer des outils numériques pour rendre leurs travaux plus visibles aux yeux du monde. Et pour moi, ça représente une rupture par rapport à tout le circuit artistique qu'on pouvait considérer, les white cubes, les galeries, etc. Et ça, effectivement, ça peut être considéré comme une rupture de représentation. Il y a une chose que tu dis dans ton interview, dans la revue, qui est la manière dont le numérique permet de synthétiser le monde pour faire court et ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire que n'importe quelle idée peut se matérialiser entre guillemets dans l'immatériel et on peut tout imaginer. Il n'y a pas de limite à ça et ça va même jusqu'à synthétiser des couleurs qui n'existaient pas, par exemple. Oui, en fait, je fais référence au Vantar Black qui est la couleur noire qui a été créée synthétiquement par une jeune startup qui a été préemptée et achetée par Anish Kapoor. Et moi, c'est très symptomatique du fait que il y a une nouvelle couleur qui est arrivée et du coup, c'est un espèce de graal qui va être préemptée par un seul artiste pour pouvoir être le seul à explorer ces nouveaux domaines pour ce nouveau pigment et c'est un pigment qui a été synthétisé donc qui a été fabriqué par les prouesses numériques et qui a permis d'ouvrir une nouvelle ère d'exploration et le numérique a cette force-là. C'est de pouvoir synthétiser un domaine d'exploration artistique totalement considérable. Nana Huil, vous voulez rajouter ? Il nous reste une petite minute avant de passer à la séquence suivante. Oui, moi, en fait, je m'intéresse beaucoup à la démocratisation des outils numériques et notamment, j'ai travaillé dans des fab labs avec tout le mouvement do-it-yourself, le mouvement maker, vraiment, de pouvoir donner accès à ces nouveaux outils aux gens et ça ne veut pas forcément dire que toutes ces personnes vont devenir des artistes, mais surtout, ça leur permet d'avoir accès à des outils de création et donc, on va inspirer des gens à devenir peut-être artisans, makers, filmmakers, pas forcément travailler dans l'art contemporain, mais en fait, voilà, et donc, il y a toute une palette qui est en train de s'élargir et moi, je crois beaucoup, en fait, à la multidisciplinarité des choses, en fait. C'est pour ça que moi-même, je ne me définis pas en tant qu'artiste et je suis au croisement de design, de l'art, de la technique. Comme une révélatrice, un révélateur, l'artiste dans son rôle d'éveilleur de conscience aussi. On va passer à une chronique très attendue, c'est la chronique de Laura, c'est la minute bouclée et juste après, on se retrouve pour une séquence également très attendue, c'est le rendez-vous, vous connaissez bien, la séquence qui s'appelle C'est maintenant où Charlie nous présentera un invité, son invité avec un projet, avec un parcours. Vous allez voir, on est dans le thème de l'urgence de l'art. A tout de suite. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle Minute Bouclée. Commençons par une petite devinette. Saviez-vous qu'en Bolivie, lorsqu'elles ont leurs règles, les femmes n'ont pas le droit de se laver ou même de jeter leur protection hygiénique dans une poubelle car selon les croyances, elles pourraient propager le cancer. Les mythes et les croyances autour des règles vont bon train dans le monde encore aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, les règles dérangent, elles choquent, elles mettent mal à l'aise, elles sont jugées abjectes, sales, dégoûtantes. En gros, nous, les femmes, on devrait en avoir honte. Il n'y a qu'à nous voir à essayer de cacher le tampon qu'on enroule bien fermement dans nos doigts quand on doit aller aux toilettes pour le changer. Du coup, pour se réapproprier quelque chose que l'on nous dit de cacher depuis qu'on est gamine, quoi de mieux que d'en faire de l'art ? L'art dit menstruel est ainsi devenu un bon déconstructeur d'idées reçues et de formes de militantisme contre une société de censure. Depuis la fin des années 60, grâce à des artistes militantes et pionnières en la matière, ce nouveau sujet artistique nous confronte aux limites du rapport au corps féminin et à ce que nous, ou en tout cas la société, considérons comme sale ou vulgaire. L'art menstruel veut célébrer la femme en dénonçant le tabou et s'affranchir de la norme pour réintégrer les règles sans honte dans la vie de tous. Vous avez sûrement vu ce cliché signé de l'artiste Rupikao. On voit une femme endormie sur un lit, une tache de sang au niveau de l'entrejambe. Cette image a été publiée puis supprimée du réseau Instagram. L'artiste s'est ainsi interrogé mais pourquoi avoir peur d'un processus naturel qui permet au final de donner la vie ? D'autres artistes tels que Laetitia Bourget, Zanel Mioli, Jane Lewis ou encore John Anna utilisent leurs propres fluides ou non, prenant le contre-pied de notre société patriarcale qui a toujours l'habitude de cacher tout ce qui touche à la femme, à son corps et à sa sexualité. D'autres artistes et collectifs diffusent également via Instagram leur création qui célèbre la femme, la vraie, dans son vrai quotidien, dans ses combats qui lui restent également à mener. L'objectif de tout ça c'est de contrer les préjugés et les idées reçues sur les règles et le corps féminin, de déculpabiliser les femmes et les jeunes filles sur leur fluide qui n'est ni sale, ni impure, ni abjecte, ni ce que vous voulez, et aussi et surtout rééduquer la société en déconstruisant les mythes entretenus depuis des décennies sur les règles. Oui, les femmes ont leurs règles. 5 jours par mois environ et ce pendant une quarantaine d'années. C'est comme ça, c'est la nature. Oui, les règles c'est du sang qui coule. Donc oui, c'est rouge. Et même parfois c'est marron. Et c'est jamais bleu comme certains peuvent nous le faire croire. Oui, ça peut également être très douloureux. Les effets secondaires sont parfois pas très agréables. Malheureusement, les protections hygiéniques ça coûte une blinde. De nombreuses jeunes filles n'y ont même pas accès. Et puis ces protections hygiéniques finalement c'est pas non plus hyper clean. Ah, et lorsqu'on a nos règles on peut quand même faire de la mayonnaise sans problème. Elle va pas tourner pour autant. Et on peut même faire du sport quand on a nos règles. Et on peut même faire l'amour. Vive les femmes, vive les règles, vive l'art. Si vous voulez aller plus loin je vous conseille le livre Le grand mystère des règles de Jack Parker. En attendant, je vous dis à très vite. Salut ! Nous passons donc à une séquence très attendue. La séquence c'est maintenant avec Charlie. Charlie, je te cède le micro. Merci Loi. Bonsoir. Ce soir nous sommes avec Hubert Maela. Bonsoir Hubert. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors vous avez fait des études de théâtre à l'Institut National des Arts à Kinshasa. Vous êtes comédien. Vous êtes conteur. Vous êtes marionnettiste. Et plein d'autres choses encore. Et on va venir en fait sur un projet que vous avez monté. Que vous avez créé avec deux autres collaborateurs en 2003. En 2003 avec deux autres artistes. Vous avez créé un espace artistique à Kinshasa en République démocratique du Congo pour aider des enfants soldats à se reconstruire notamment en passant par l'art. Alors avant de creuser en fait ce sujet est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passait à l'époque en 2002-2003 à Kinshasa et est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la situation de ces enfants soldats et ces enfants de la rue. Oui. C'est vrai dans l'histoire de ce pays-là la République démocratique du Congo. à Kinshasa où j'étais à l'époque. Il y a eu donc le renversement d'un pouvoir politique par un groupe de rebelles. Et les rebelles sont arrivés au pouvoir mais les rebelles quand ils venaient faire leur guerre ils avaient des enfants aussi enrôlés dans l'armée de force. Et une fois au pouvoir il fallait sortir des enfants de l'armée. mais qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Où est-ce qu'ils vont aller ? Alors il y a l'UNICEF il y a des programmes il y a ce qui était pensé prévu mis en place et nous on n'est que des comédiens des conteurs de marionnettistes on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau on ne peut donner que ce qu'on a et donc nous avons créé cette structure-là ce centre de solidarité artistique et artisanale nous leur apprenons ce que nous avons appris ce que nous savons faire et nous avons travaillé avec ces enfants-là juste pour qu'ils trouvent plaisir juste pour qu'ils aient le temps de se poser de réfléchir de penser de s'exprimer à leur tour aussi. Et alors comment ça se passait en fait ? Vous leur proposiez de découvrir tel domaine artistique ou comment ça se déroulait ? Là les domaines on a commencé par le théâtre et la marionnette parce que nous nous sommes dit il n'y a pas pire marionnette qu'un enfant soldat et nous avons donné des marionnettes à ces enfants-là qu'à leur tour qui donnent vie à un objet à un objet mais plutôt pour rigoler pour la joie et non pas pour détruire et au fur et à mesure l'espace Masolo c'est centre de solidarité Masolo ça veut dire dialogue échange en lingala qui est une langue de Kinshasa du Congo alors en travaillant avec ces enfants-là on passe quand même beaucoup de temps à les écouter à leur parler à discuter ensemble et au fur et à mesure en travaillant on a commencé par la marionnette mais après on va voir qu'ils ont eu besoin d'aller à l'école ces enfants des rues ou ces enfants soldats qui ont arrêté leur scolarité alors on s'est dit qu'est-ce qu'on fait et donc on cherche des moyens pour trouver un enseignant qui puisse leur apprendre à lire et à écrire à l'espace Masolo et les jours où un autre il dit moi j'aimerais plutôt c'est la musique qui m'intéresse et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait et donc on va chercher à récupérer des instruments de musique pour monter un atelier musique et donc c'est vraiment comme ça au fur et à mesure que l'association donc la structure a évolué avec ces enfants-là par rapport à leurs besoins et eux ont aussi évolué par rapport aux moyens que la structure pouvait mettre à leur disposition qu'est-ce que ça leur a apporté à ces enfants cette découverte de l'art dans leur vie et dans leur peut-être leur construction ou reconstruction beaucoup 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 et parce que un enfant de la rue est rejeté et il est dans la rue parce qu'on dit peut-être que c'est lui qui a jeté un mauvais sort à sa mère peut-être qui est morte de sida ça vous parlez en fait des enfants sorciers c'est ça oui des enfants sorciers la majorité d'enfants qui se retrouvent dans la rue sont qualifiés d'être des sorciers pourtant c'est ce qu'on croit ce qu'on dit ce n'est pas ce qu'ils vivent eux et il y a des enfants qui se sont retrouvés comme ça dans la rue et dans la rue qu'est-ce que tu fais si on te propose d'aller dans l'armée pendant qu'on va te payer quelque chose donc il y en a qui se sont retrouvés comme ça aussi dans l'armée de leur propre gré ils sont partis dans l'armée mais ils ne sont pas vraiment acceptés dans la société là où ils sont dans le quartier dans la famille ils sont pris pour des sorciers pour des monstres pour des tueurs et pourtant ce n'est pas eux qui ont fabriqué des armes ou qui sont partis chercher des armes mais c'est des adultes qui les ont amenés par là donc partout pour rejeter une fois à l'espace Masolo et qu'on travaille avec eux dans ce travail un spectacle monté pendant quelques mois et à la fin ils peuvent avoir des applaudissements eux qui étaient qualifiés d'être sorciers et rejetés par tout le monde mais ils sont c'est des gens du quartier qui viennent vers eux pour échanger avec eux ils deviennent un peu des artistes et donc tout le monde cherche à s'approcher et donc pour eux c'est une grande considération d'être encore accepté de vivre comme tout le monde de vivre pas seulement dans le futur mais le présent donc de vivre leur vie aujourd'hui grâce à ce passage à l'espace Masolo ça les aide beaucoup donc ça les a aidés en fait dans l'image de soi dans la reconstruction dans la rencontre avec l'autre puisque l'espace Masolo a été créé en 2003 donc aujourd'hui on est en 2019 est-ce que vous avez des nouvelles est-ce que vous savez ce qu'ont devenu certains j'en dis certains élèves enfin certains enfants qui avaient suivi les premiers parcours de formation est-ce qu'ils ont continué à se développer dans le domaine artistique ils ont continué en fait d'abord quand ils viennent à l'espace Masolo nous l'objectif ce n'est pas qu'ils deviennent forcément artistes tous mais c'est d'abord un moment où ils peuvent se poser découvrir quelque chose à faire pour s'en sortir pour être encore acceptés dans la famille dans la société et aujourd'hui la plupart qui sont passés par l'espace Masolo sont aujourd'hui on a des intermittents de spectacle là nous sortons je sors d'un spectacle le cahier des Likia qui qu'on a joué avec la compagnie la cavalière bleue dans le cahier des Likia nous jouons avec deux anciens enfants soldats pas parce qu'ils sont des enfants soldats mais parce qu'ils sont intermittents de spectacle et donc ils vivent maintenant de leur art il y en a qui sont devenus des sculpteurs parce que après des ateliers comme j'ai dit toujours on propose différentes activités à ces jeunes qui étaient enfants qui sont devenus jeunes et maintenant même adultes ça fait 16 ans et donc il y en a qui sont aujourd'hui des sculpteurs on a des peintres on a d'autres qui continuent encore des études un des enfants qu'on a pris en quatrième année primaire l'équivalence de CM de C1 CE2 aujourd'hui il fait des études d'ingénieur toujours accompagné par l'espace massolot en fait ce qu'on fait c'est que celui qui est là qui était jeune qui a appris quelque chose c'est à son tour aussi de transmettre aux plus petits parce qu'il faut quand même dire que dans la ville de Kinshasa aujourd'hui il y a plus de 20 000 enfants qui vivent en rupture des relations avec leur famille qui vivent dans les rues et donc grâce à cette solidarité ils reviennent et ceux qui ont appris avant ils transmettent ils transmettent aussi aux autres à leur niveau d'accord en plus il y a un effet vertueux qui se prolonge dans la durée et alors aujourd'hui où est-ce qu'on en est en fait en 2019 à l'espace massolo est-ce qu'il y a encore des enfants que vous accueillez que vous accompagnez et dans quel domaine artistique on n'a plus d'enfants soldats tant mieux mais encore est-ce qu'il y a plus d'enfants soldats vraiment dans ce pays là qui vit dans la guerre depuis des décennies je dirais mais seulement on n'en parle plus et officiellement ils ne sont plus démobilisés parce que nous on pouvait travailler avec ces enfants soldats parce qu'ils étaient démobilisés de l'armée mais aujourd'hui ceux qui sont dans des groupes rebelles à l'est du pays donc ils restent là et donc maintenant on a des enfants des rues donc je disais qu'il y en avait plus de 20 000 dans les rues des Kinshasa donc on continue il y a une fanfare donc ils font de la musique ils font on a un atelier des coupes et coutures où certains qui s'intéressent à la couture viennent apprendre à coudre on a un atelier des sculptures on a un atelier on a comme je disais ça évolue petit à petit et aussi grâce au partenariat qu'on a avec les amis de l'espace Masolo Front de Skies en Allemagne Music Fund en Belgique là il y a un autre atelier le dernier qu'on a créé c'est la réparation d'instruments des musiques parce qu'il n'y avait pas de spécialistes sur ça et on a une fanfare donc certains de nos jeunes se sont spécialisés dans la réparation d'instruments des musiques des instruments avant donc les activités continuent et à côté de toutes ces activités artistiques et artisanales qu'on propose la marionnette le théâtre continue toujours et en dehors de toutes ces activités on a des séances et remises à niveau scolaire leur apprendre à lire et à écrire et comment se passent les rencontres culturelles j'ai envie de dire parce que les approches artistiques ne sont peut-être pas les mêmes peut-être pas vous allez nous dire entre au Congo en Belgique en France en Allemagne parce qu'il y a beaucoup de rencontres comment ça se passe je disais le centre espace masolo c'est un centre des solidarités un centre de ressources des solidarités artistiques et artisanales et il y a des artistes qui partent de l'Allemagne de la France le théâtre à Strasbourg tout à l'heure on venait de parler des règles pour des filles et donc une artiste marionnettiste est partie dernièrement de Strasbourg elle dit mais comment font les filles qui vivent dans les rues des Kinshasa qui peut leur parler de tous ces problèmes donc cette marionnettiste est partie monter des petites formes avec des filles mais pour parler de ce problème donc c'est toujours comme ça des rencontres des échanges et ces enfants là viennent aussi ils sont venus à plusieurs reprises faire des projets d'échange avec des jeunes en Allemagne ou encore en France donc tout passe à partir des rencontres et des besoins des capacités ou des envies de tant des jeunes que d'un intervenant qui peut venir de la France ou de la Belgique très bien merci beaucoup Hubert Maïla pour ce témoignage nous montrer des choses qui se font dès aujourd'hui pour le monde d'aujourd'hui le monde de demain on peut retrouver sur le site internet de l'espace Masolo toutes les dernières actualités et il y a aussi une petite vidéo un petit reportage qui est très bien fait et que j'invite tous les internautes à le visionner merci beaucoup Hubert merci aussi à vous merci Charlie merci beaucoup Hubert Maïla espacemassolo.org donc ça on l'a bien noté mais on le redit on va retrouver notre plateau précédent avec juste après la chronique la case de Merton une chronique sur une autre forme d'urgence de l'art mais également urgente à tout de suite bonjour à tous alors quand on parle d'art on doit parler de rémunération des artistes c'est vrai qu'à l'air d'internet certains ont une fâcheuse tendance à penser que le travail artistique est forcément gratuit et avec la grande ère du piratage on est habitué à récupérer des tonnes d'oeuvres sans dépenser le moindre euro puis après tout la culture c'est le partage et puis tout le monde devrait pouvoir y accéder sans barrière pécuniaire sans compter l'artiste maudit sans le sou ne vivant que pour sa création c'est romantique c'est chouette enfin sauf pour l'artiste mais bon l'art et la culture c'est aussi des business avec des ayants droit des sociétés de collecte des éditeurs des producteurs bref tout un écosystème qui vit de la création et devrait pouvoir en vivre on imagine bien donc là deux camps qui sont complètement irréconciliables et c'est dans ce contexte que le parlement européen a voté la nouvelle directive sur le droit d'auteur alors chacun aura son avis sur la question en particulier sur la place des plateformes là dedans mais j'aimerais de mon côté décaler le débat vers le copyright aujourd'hui dans ce système c'est la base de la rémunération des créateurs mais pour les habitudes du web on voit clairement les limites prenons un exemple récent la fameuse photo du trou noir qui a fait le tour du monde elle a été postée sous la licence Creative Commons par les scientifiques comme ça elle était librement utilisable par tous les créateurs de contenu mais ça n'a pas empêché une société chinoise d'apposer son copyright dessus et de la proposer à la vente je peux aussi vous parler de Bruce de la chaîne YouTube e-pensez qui dans un long message publié sur ses réseaux a écrit comment les ayants droit ne respectent pas la législation et que de facto YouTube était leur complice dans le système il a été jusqu'à rendre privé absolument toutes les vidéos de sa chaîne pour protester et a fini par avoir gain de cause mais c'est surtout grâce à sa notoriété et sa communauté qu'il a épaulé le système qu'il qualifie de quasi-mafieux lui reste en place ce qui sur Twitter est recensé sur le hashtag copyright madness est en fait absolument partout par exemple si on réfléchit à une nouvelle flèche pour Notre-Dame de Paris qui a brûlé il faudra aussi réfléchir au fait qu'elle ne pourra pas être correctement documentée ben oui parce qu'il y aura des droits d'auteur pour l'architecte et les associations ne pourront pas publier de photos ou de vidéos sous licence libre il n'y a pas de droit du panorama en France saviez-vous par exemple que votre selfie devant la tour Eiffel vous pouvez l'envoyer sur Instagram uniquement s'il est pris le jour ? ben oui la nuit les lumières qu'il illumine c'est une oeuvre d'art protégée quant à votre photo devant la pyramide du Louvre là on oublie complètement de jour comme de nuit c'est pas la peine c'est terminé c'est interdit donc j'ai pas le temps de vous parler de toutes les dérives heureusement Numérama fait une super chronique sur ce thème et vous allez pouvoir halluciner sur tout ce qui se trame autour du copyright dans le monde en tout cas nouvelle directive droit d'auteur ou pas je pense sincèrement qu'il est temps de remettre à plat tout le système parce que de ce qu'on voit sur les réseaux toutes ces lois ça aide pas les créateurs à vivre de leur art alors que c'était quand même un peu le but à la base non ? de retour sur ce plateau merci beaucoup Merton il faut suivre le compte Twitter de Merton Merton underscore fr pour il est toujours en veille sur ces sujets là je me tourne naturellement vers vous Camille et Clément parce que page 26 de la revue que je montre ici et qu'on peut remontrer de manière un petit peu moins tremblante à l'image de cette revue donc du cube qui est lancée aujourd'hui l'urgence de l'art l'urgence de l'art celle de repenser son écosystème finalement vous parlez des relations de l'artiste avec cet écosystème mais là on parle vraiment d'économie et notamment de ses limites notamment des paradoxes aussi on parle d'argent en même temps on n'en parle pas parce qu'il ne faut pas trop en parler ça reste le nerf de la guerre moi en lisant votre article j'ai eu l'impression que vous tiriez quand même un petit signal d'alarme un petit peu comme le fait Merton dans sa petite chronique il va falloir quand même qu'on se penche alors on ne va pas tout solutionner ce soir mais il va falloir qu'on se penche sur la problématique de la rémunération des artistes des auteurs par où on commence ? Oui Camille ? je peux commencer en parlant tout simplement de mon cas de votre travail à vrai dire moi j'ai fait les Beaux-Arts de Paris quand j'ai terminé les Beaux-Arts de Paris on arrive finalement dans le réel et j'étais assez autonome pendant ma scolarité mais c'est vraiment quand j'ai fini les Beaux-Arts de Paris je me suis rendu compte tout simplement que l'artiste n'avait pas de statut social la grande question que je me suis posée comme tout le monde après une école c'est quelle perspective je me donne quelle perspective j'ai et je me suis rendu compte que j'en avais pas beaucoup non pas dans ma capacité à créer mais tout simplement dans le système culturel parce que tout simplement les axes et la manière dont on peut évoluer actuellement je pense sont assez insuffisants et même assez injustes par bien des cas donc oui l'urgence elle est là en fait où je pense qu'en tant qu'artiste il faut qu'on repense nos moyens qu'on les rassemble je compte beaucoup sur une nouvelle économie pour moi qui est un peu le futur et l'avenir c'est tout simplement la fédération le partage de compétences le fait de collecter nos moyens et voilà c'est vraiment je pense ça Clément un complément ou Jeff Jeff et Danui également un petit complément oui un petit complément au fond il y a une phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup qui est quand les banquiers se retrouvent ils parlent d'art et quand les artistes se retrouvent ils parlent d'argent et c'est quelque chose que j'ai pu vérifier maintes fois dans beaucoup de conversations avec des amis ou aussi des personnes parfois que je rencontrais et il y a vraiment effectivement ce constat d'abord qui est celui d'une précarité effectivement il y a des études aussi qui ont été faites notamment qui montrent que en moyenne le salaire d'un artiste c'est de 19 000 euros par an c'est peu le constat au fond qu'on fait dans cet article avec Camille le premier c'est que les artistes reposent essentiellement sur le marché pour leur rémunération et que le marché a aussi des conséquences on va dire dans des inerties de formes forcément le marché favorise des formes rétiniennes il favorise des formes décoratives etc et donc qu'on pourrait aussi ouvrir un champ des possibles en permettant aux artistes de ne pas en fait trop être redevables du marché d'une certaine manière il y a des expositions qui existent un artiste devrait toucher des zones horaires quand il travaille sur une exposition il devrait toucher justement dans ses affaires de droits d'image aussi troucher ce qu'on appelle le droit d'oeuvre le droit de présentation des oeuvres dans les faits c'est très rare et donc notre proposition c'est de penser c'est pas anti-marché bien sûr le marché va survivre le marché doit survivre parce qu'il permet aux artistes de vivre cependant il ne devrait pas être la seule source de rémunération et voilà on essaie d'ouvrir un petit peu cela après c'est aussi un esprit du temps je pense on voit de plus en plus ces débats arrivés dans la société etc à titre personnel aussi au niveau des critiques d'art l'AICA dont je fais partie a mis la juste rémunération aussi des critiques d'art dans ces guidelines aux Etats-Unis on a vu apparaître un label qui s'appelle Wage et qui permet de labelliser des musées qui ont des bonnes pratiques de rémunération des artistes par exemple le musée de Philadelphie si je me rappelle bien était le premier à l'avoir en France on a la charte solidaire de l'art etc donc il y a aussi quand même un esprit du temps et on entend parler les langues se délient etc et donc voilà c'était un petit peu ce constat là et ouvrir aussi un débat tranquillement sans sainte animosité mais voilà pour permettre aux artistes de créer et dans bonne disposition dans une urgence qui est métaphysique mais pas financière mais pas neutre quand même et votre article il faut j'encourage vraiment à le lire page 26 de la revue du cube la 15ème revue du cube parce que vous posez vraiment tout ce qu'on vient de se dire là autour d'un statut autour d'une juste rémunération et puis autour d'une prise de conscience qui doit être celle de tous de tous les citoyens finalement Valérie Delval oui moi je rebondis sur vos propos et je pense que c'est très important à double trite que les institutions quelles qu'elles soient que ce soit des centres d'art des entreprises rémunèrent les artistes parce que les artistes ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche personne n'est choqué de rémunérer un conférencier par contre ça paraît choquant de rémunérer un artiste ou un critique qui écrit un texte et la deuxième chose pour rebondir c'est que l'art n'est pas que décoratif ou n'est pas décoratif et qu'il est important que nous tous devenions des collectionneurs et collectionneurs de jeunes artistes loin de la spéculation et ça c'est aussi ce que j'ai essayé de promouvoir et ce que j'aimerais continuer à promouvoir c'est de dire pour faire vivre les artistes il faut s'y intéresser et il faut acheter ce discours là il est bien perçu par les jeunes de la génération montante HEC qui plus est alors il y a des grands collectionneurs HEC mais je crois que malheureusement le marché de l'art et ses disons ses débordements masquent un peu la réalité c'est à dire qu'on a des oeuvres qui coûtent des fortunes qui sont spéculatives et qui ont un intérêt limité enfin bon voilà et surtout qui coupe les collectionneurs parce qu'on peut tout à fait acquérir des oeuvres à des prix très corrects et surtout c'est là où c'est important de s'intéresser à ce qu'est l'art aujourd'hui et d'acheter plutôt que d'acheter un poster Ikea c'est plus intéressant d'acheter par exemple un dessin ou une vidéo d'un jeune artiste et quelquefois c'est pas beaucoup plus cher oui je voulais juste ajouter quelque chose après on ira ça marche je pense que aussi il faut aussi que les artistes apprennent enfin déjà les écoles sont très peu professionnalisantes à ce niveau là on n'est pas préparé au système culturel et ensuite je pense que nous les artistes on doit aussi devenir beaucoup plus actifs et c'est là où je parle d'acteurs culturels c'est à dire qu'on arrête aussi d'attendre que le système nous propose mais aussi qu'on prenne les devants qu'on s'engage et qu'on construise nos propres structures aussi pour avancer Valérie un complément un complément ça va arriver je crois qu'il faut arrêter de considérer l'artiste comme dans le temps romantique c'est à dire des gens qui vivent pas très bien et je pense qu'aujourd'hui on est vraiment les artistes sont des entrepreneurs et bon il y a eu des grands débats sur cela mais c'est vrai que les jeunes que j'ai pu recevoir se posent des questions comment je facture quel est statut etc et je pense que c'est aussi un des enjeux des écoles d'art de les préparer à la réalité je pense qu'effectivement le marché de l'art tel qu'on le perçoit globalement aujourd'hui c'est plutôt effectivement un marché spéculatif je pense qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé et qui est un mot clé qui va peut-être amener une grande révolution justement dans le marché de l'art c'est la technologie de la blockchain qui est encore une promesse mais qui est en train de se développer à une vitesse très 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 rapide et qui va peut-être même disrupter la monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui les banques sont les premières à investir dans la blockchain donc c'est tout à fait sérieux et la blockchain ça va permettre de faire quoi ? ça va permettre de faire du peer-to-peer monétisé c'est-à-dire de faire des transactions de pair-à-pair monétisées donc ça va désintermédier les plateformes on a entendu parler par exemple tout à l'heure de la SACEN les sociétés d'auteurs aujourd'hui ne sont absolument pas égalitaires c'est de la redistribution sur des gens qui vivent très bien on va dire le haut de la pyramide des artistes eux bénéficient des sociétés d'auteurs mais il est prouvé depuis fort longtemps que les artistes qui sont moins connus n'en bénéficient pas du tout de la même manière par des mécanismes que je pourrais expliquer mais ça serait un peu long donc aujourd'hui on est dans un système qui est inégalitaire pour les artistes et il y a quelque chose d'une révolution technologique qui est en train d'arriver qui est la blockchain et qui peut réellement changer la donne et effectivement les artistes pourront se passer des intermédiaires et vivre directement en relation avec leur public je peux vous dire Nils que Clément ici au Cube acquiesce secoue la tête en confirme quoi en gros pas nécessairement en plus on va dire la blockchain va avoir un vrai intérêt je pense notamment dans l'art numérique justement sur la propriété numérique c'est à dire qu'on va pouvoir faire de l'édition en fait d'objets numériques enfin du coup intangibles d'une certaine manière donc ça ça va avoir un intérêt sur le marché de l'art moi j'ai vu enfin il y a beaucoup de c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de conférences en ce moment sur cette technologie à laquelle tout le monde veut en être mais personne n'y comprend rien aussi d'une certaine manière donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de pédagogie qui se fait quand même sur la blockchain cependant sur les enfin moi je le vois aussi du côté marché de l'art attribution etc on a beaucoup d'expectatives on va dire sur les attributions bon effectivement utiliser la blockchain ça permet d'avoir on va dire on va dire un record qui est infalsifiable effectivement des anciennes ventes etc cependant c'est lié à un objet physique donc il peut y avoir des corrélations aussi d'une certaine manière et l'autre point c'est aussi la foi que j'ai au fait enfin la foi je pense que le marché de l'art est très résilient en fait et que il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés qui finalement parce qu'ils n'avaient pas aussi on va dire les mêmes habitudes les mêmes les mêmes manières de fonctionner finalement qui ont été évacués d'une certaine manière et avec une certaine violence aussi et peut-être que la blockchain a quand même peut avoir des intérêts très forts mais de là en fait en faire effectivement quelque chose qui casserait l'intermédiaire je pense que ça va être difficile ça va exister d'une certaine manière mais ça ne va pas se supplanter je pense Jeff Nadawi sur le statut de l'artiste sur la juste rémunération sur la blockchain même pourquoi pas est-ce que vous avez oui moi je crois que vraiment ça va se mettre en place la blockchain par contre aujourd'hui il y a aussi l'émergence de plein d'outils numériques qui vont venir aider justement les situations financières des artistes et ça par exemple des campagnes de crowdfunding mais aussi des plateformes qui permettent on peut aller donner tous les mois quelque chose à un artiste pour qu'il puisse créer justement continuer dans sa pratique donc voilà on ne va pas acheter directement une oeuvre par pire-toupir mais on va aller aider à ce qu'il puisse continuer donc son processus de création donc un petit peu sur le modèle d'un youtubeur qui se fait c'est comme un média finalement on l'encourage à poursuivre son travail sous forme d'abonnement en quelque sorte mais comme ça a été très justement souligné il y a un basculement du statut d'artiste vers un statut d'entrepreneur artiste et ceux qui s'en sortent c'est ceux qui arrivent également à adopter la position d'entrepreneuriat et de fédérer une communauté qui soutient finalement sa démarche artistique et là on en revient effectivement à la formation de l'artiste à ce que vous disiez finalement au Beaux-Arts on ne vous explique pas tout ça mais c'est pas c'est pas nouveau excuse-moi Éloi c'est pas nouveau cette histoire en fait je crois que c'est Mozart qui disait déjà être artiste c'est 50% de savoir-faire et 50% de faire savoir c'est à dire que de toute manière même à l'époque où ça se passait différemment c'était avec des mécènes de toute manière il fallait aller rencontrer son public le séduire entre guillemets il y avait une démarche à faire voilà donc rien n'a changé de ce point de vue là et orchestrer des rivalités avec Salieri avoir des agents comme son père etc un dernier mot Camille avant de on va filer à Lyon on est à Aix on est partout super oui une dernière chose oui c'est vrai que je pense que au niveau de l'école il y a de vraies connaissances qui nous manquent que ce soit par exemple dans la gestion de la communication on occupe en général à peu près un tiers de notre temps à communiquer sur nos événements etc on apprend un peu ça sur le tard et voilà c'est un exemple en fait pour pour parler moi je fais juste une aparteste que c'est un exemple qu'on retrouve dans le monde de la recherche les chercheurs ne sont pas formés non plus à communiquer sur leurs travaux or c'est vital pour eux c'est fondamental pour eux pour continuer de financer leurs travaux avec des enveloppes de mécénat des subventions etc il faut communiquer il faut qu'ils puissent partager leurs travaux en allant dans les écoles en allant dans les entreprises un petit peu comme les artistes finalement c'est parti pour Lyon cette fois-ci avec une chronique un petit reportage plutôt envoyé par Nicolas Hopneau qui est à Lyon et qui est allé faire un tour au Tuba le Tuba donc un tiers lieu important et peut-être qu'une des questions finalement c'est ce rôle de formateur ce rôle d'éveilleur le lieu peut jouer aussi un rôle Nils pourra peut-être en parler à travers le cube également et Jeff à travers The Camp on est parfait Nicolas on se retrouve juste après Bonjour Eloi bonjour à tous je suis en direct du Cido à Lyon le salon international des objets connectés de l'intelligence artificielle et de la robotique avec l'association Tuba qui présente un dispositif original pour sensibiliser les citoyens aux enjeux sociétaux avec le concours d'artistes et de chercheurs Mathilde bonjour bonjour alors Mathilde est-ce que vous pourriez nous présenter le Tuba et ce projet et nous expliquer en quoi en quoi il consiste donc le Tuba c'est une association lyonnaise qui accompagne les acteurs du territoire sur les grands enjeux de la transition numérique mais aussi la transition énergétique qui est quand même voilà les deux les deux challenges qui attendent qui nous attendent en tout cas et en tant qu'acteurs associatifs on a un positionnement qui est assez central puisque nos partenaires nos adhérents sont les collectivités les grands groupes le monde de la recherche le secteur académique des clubs d'entreprise et du coup on est au milieu de tout un tas de visions et de réflexions sur les enjeux de la ville de demain et notre rôle en tant que vraiment Tuba capsule d'innovation assez agile c'est d'aller prendre la température de ce territoire et de tous ses acteurs citoyens compris Alors justement dans ce projet BizArtec vous avez choisi d'inclure les artistes et les chercheurs pourquoi ce choix ? Alors le BizArtec c'est un programme qui démarre cette année et qui apporte une couche de complexité dans l'innovation territoriale ce qu'on faisait auparavant on commençait de travailler avec ce qu'on appelle les arts numériques mais finalement de manière assez distante et pas totalement affirmée on invitait de temps à autre sur des sprints d'innovation on invitait quelqu'un qui maîtrisait la réalité virtuelle et puis de temps en temps un metteur en scène et voilà mais pas de manière affirmée cette fois on s'est dit le BizArtec doit réunir les arts numériques la recherche les entreprises la collectivité et l'art numérique doit être vraiment partie prenante de cette chaîne de l'innovation et pas juste intervenante de temps à autre alors justement parmi vos partenaires il y a le Mirage Festival et je vous propose d'écouter Simon Parlange qui nous en dit quelques mots par rapport au festival donc du coup qui est axé autour de ces trois axes une exposition d'installation des performances et un format plus réflexif autour de justement de comment on traite ces thématiques aujourd'hui autour de tables rondes de workshops de personnes qui aient présenté leur travail et on essaie toujours d'avoir une thématique qui colle un petit peu à l'actualité ou en tout cas à des questions autour des technologies aujourd'hui et là cette année la thématique était autour de turbulences donc l'homme face au progrès et au défi du progrès comment des artistes traitent les questions autour de l'écologie autour du développement de l'intelligence artificielle de l'hyperconnectivité qu'on a donc c'était il y avait tout un propos autour de ça qui nous permet justement d'illustrer et puis d'avoir des choses alors qui peuvent être pour certaines dystopiques mais aussi utopiques donc pas forcément dans quelque chose de tout le temps très négatif et de réfléchir de manière un peu ludique à ces questions là Merci Simon alors Mathilde est-ce que vous souhaiteriez aborder un sujet avec nos invités sur le plateau ? Oui alors moi j'ai une question assez simple mais qui nous occupe bien l'esprit pour le développement de ce programme BizarTech c'est comment on peut passer d'une relation de mécénat entre les arts et le territoire a une relation vraiment de partenariat avec des attentes avec des conditions financières voilà des livrables des choses comme ça des termes très business et comment on fait en sorte de préserver tout ce qu'il y a de beau dans l'art même avec ce mot business qui peut parfois faire part Merci beaucoup Mathilde à vous Merci Nicolas et merci à vos invités au Tuba j'ai envie d'interroger directement Jeff et Nils Jeff pour The Camp Nils pour Le Cube la question la question est pour vous quelque part je m'en débarrasse en même temps moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit et je connais un peu le Tuba j'ai eu l'occasion d'y aller et effectivement je trouve que la démarche est très intéressante il y a Richard Florida qui est un urbaniste américain qui a théorisé ce qu'on appelle le territoire créatif qui sont ces territoires qui maillent des écosystèmes art, recherche et entrepreneuriat et on a vu que ça a produit des choses comme la Silicon Valley alors évidemment tout le monde s'est jeté dans le monde entier sur ce modèle pour dire on va refaire notre Silicon Valley en faisant comme eux on a vu que c'était évidemment pas si simple que ça parce qu'il faut prendre en compte la culture la typologie du territoire sa sociologie etc néanmoins on regarde une ville comme Nantes par exemple Nantes s'est développée l'île de Nantes par exemple s'est beaucoup développée autour de ce maillage d'écosystèmes art, recherche et entrepreneuriat et on voit que ça produit des choses qui sont extrêmement intéressantes en termes de création de valeur et ce qui est compliqué je trouve aujourd'hui c'est d'arriver à faire comprendre aux collectivités en France qui sont dans des cultures encore très verticales très cloisonnées d'arriver à leur faire comprendre que oui c'est par ces maillages-là qu'on arrive à créer de la valeur parce que le nouveau jaillit des connexions qui n'avaient pas été faites avant donc c'est en faisant ces connexions qui n'existaient pas avant qu'on fait jaillir le nouveau et là on crée de la valeur pour tout le monde de la valeur partagée voilà donc là il y a eu je pourrais continuer longtemps là-dessus mais je vais laisser la parole à Jeff en tout cas je suis assez d'accord avec cette démarche c'est ce qui se vérifie également ici à The Camp puisque la vision de Frédéric Chevalier était vraiment de réunir dans un tiers lieu l'intégralité des acteurs aussi bien public que privé entrepreneur mais aussi jeune créateur ça va vraiment dans ce sens-là en y ajoutant l'intergénérationnel puisque on a ce qu'on appelle le Youth Camp donc on reçoit les enfants dès le plus jeune âge jusqu'à nos retraités qui viennent sur site et c'est ce brassage-là qui va produire probablement l'élan permettant de faire changer en tout cas modifier les trajectoires qui sont déjà bien établies Un mot ici au cube sur ce thème moi j'aurais envie qu'on revienne en quelques minutes sur le rôle d'éveilleur le rôle de révélateur dont on a parlé tout à l'heure le rôle de l'artiste on est dans un monde trouble il y a de plus en plus d'urgence on ne sait même plus par où commencer pour les énumérer urgence écologique crise sociale économique est-ce que vous pensez que les arts numériques participent vraiment à un élargissement des consciences à une ouverture citoyenne la question est volontairement large avec moi c'est très ouvert moi je reparlerai directement du moyen de communication en fait bien sûr je pense que le numérique permet d'élargir le champ d'action moi je le vois là-dedans essentiellement l'avantage et après éveilleur de conscience ça dépend de ce qu'on fait je pense ça dépend du créateur de sa création et voilà et ton intention Clément oui je pense qu'il y a quand même énormément de discours qui sont produits qui sont riches qui sont on va dire portent sur des interrogations éthiques etc on peut penser à Isardoui Agbord qui travaille sur l'extraction d'informations génétiques et les databases qui sont liés Eduardo Katz qui a travaillé avec Inner Telescope avec Thomas Pesquet récemment sur que va devenir on va dire une création quand on va penser la colonisation de la Lune la colonisation de Mars que va devenir une création débarrassée de gravité ou dans un régime gravitationnel différent il y a beaucoup de effectivement il y a encore ce travail d'éveilleur de conscience qui fonctionne peut-être un deuxième constat c'est peut-être aussi un petit peu de lassitude aussi face à ces consciences éveillées parce que par exemple en ce qui concerne le risque on va dire le risque de réchauffement climatique je crois que les consciences sont éveillées d'une certaine manière quand on avait vu à la Floreliassonne ramener des blocs de glace il y a quelques années pendant la nuit blanche à Paris et finalement alimenter ce qu'ils dénonçaient parce que l'empreinte carbone de prendre des blocs de glace de la banquise et de la ramener à Paris elle n'est pas nulle donc il y a aussi que je vois peut-être de plus en plus d'artistes qui ont choisi aussi la voie de l'action mais de l'action artistique et citoyenne en même temps il y a beaucoup de projets dans ce sens Oliver Larrick par exemple qui a commencé à travailler on va dire sur des numérisations de collections de musées aussi pour les préserver l'artiste iraïenne Morishine Aliyari aussi qui travaille sur des pièces qui ont été détruites par Daesh ou cet exemple vraiment intéressant de Jérémy Gobé qui après une résidence en Auvergne il a détruit le travail de la broderie l'artisanat de la broderie et finalement en voyant une correspondance de forme avec les coraux a développé un projet qui est maintenant artistique citoyen entrepreneurial et pour voir comment est-ce que peut-être avec on va dire une entreprise artistique pour le coup on pourrait peut-être avoir des conséquences bénéfiques pour la planète donc je crois qu'au-delà d'éveiller des consciences il y a beaucoup d'artistes que je vois aujourd'hui agir en tant que citoyen penser une externalité positive on va dire pour avoir un vocabulaire économique sur la question l'art citoyen de Valérie l'artiste citoyen surtout je pense que c'est redondant quasiment c'est-à-dire qu'au fil du temps et si on reprend toute l'histoire de l'art bien sûr que l'artiste a été citoyen maintenant je pense qu'avec le numérique le problème qui se posera c'est savoir faire le tri et comme disait Picasso l'art c'est comme les chinois ça s'apprend et je pense que l'enjeu est là un mot qu'aimé oui pour parler aussi cette question de médias et d'artistes citoyens par exemple avec Clément Thibault dans l'article on parle d'un mouvement culturel par exemple que je suis en train d'essayer d'initier donc j'ai monté un collectif ça s'appelle le pariétisme et cette idée c'est de faire intervenir l'artiste dans l'environnement urbain qui face aux images auxquelles on est confronté en fait tous les jours et bien propose les siennes propres c'est à dire c'est à dire que le pousser à créer en fait une grammaire qui est purement la sienne pour lui mais en réponse à des images qui ont un langage finalement général et qui se répètent un peu partout donc bien sûr moi je suis totalement pour cette notion d'activisme presque et de se questionner sur le média lui-même sur l'image sur notre capacité aussi à créer de manière très spontanée parce qu'il y a forcément un confort qu'on quitte dans la rue et en même temps il y a une capacité aussi de résistance une capacité de manifestation de l'artiste qui je pense est à cultiver enfin moi je pense Nanaoui à The Camp est-ce que vous vous sentez comme une artiste activiste on l'a vu avec votre oeuvre interlude finalement c'est une oeuvre pour réveiller nos consciences également pour faire prendre conscience aux citoyens d'une certaine futilité de notre ultra-connexion peut-être aussi oui donc nous c'était totalement ça l'objectif en fait en permettant aux gens de se reconnecter avec eux-mêmes on a vraiment l'espoir que ça les rende plus empathiques après par rapport au monde par rapport aux autres après voilà je me positionne pas forcément en tant qu'artiste activiste mais il y a une urgence aujourd'hui de reprendre en fait tous ces nouveaux médias surtout qui sont utilisés aujourd'hui à mauvais escient pour déstabiliser des démocraties par exemple et je pense que c'est aussi le rôle de l'artiste de s'accaparer de ces nouveaux médias et de faire des actions positives par exemple là avec d'autres participants de la première résidence ici à la Haïf on est parti en Amérique du Sud et en fait tout simplement avec le média de la vidéo on a fait des ateliers de vidéos participatives dans des favelas et du coup là les gens en fait pouvaient exprimer vraiment eux ce qu'ils ressentent ce qui leur arrive en fait dans ces milieux de criminalité et très simplement avec nos smartphones avec les moyens du bord on a réussi en fait à ce que ces personnes-là ces adolescents ces retraités puissent créer ensemble en fait des contenus alors qu'ils n'avaient aucune connaissance dessus avant et en fait on espère vraiment qu'avec les nouveaux médias ces nouvelles plateformes on puisse diffuser ça le plus rapidement possible au plus grand nombre de personnes possible en fait et on l'a vu tout à l'heure avec la séquence de Charlie avec Hubert Maëlla l'espace Masolo c'est vraiment ça l'art comme réponse vraiment à des défis humains cruciaux un dernier mot juste pour faire un petit parallèle dans le milieu des journalistes on a des lanceurs d'alertes et moi je trouve que certains artistes sont aussi créateurs d'expériences d'alertes c'est-à-dire vraiment mettre en situation des alertes préoccupantes et je rejoins tout à fait Clément sur l'expérience effectivement de la mise en situation de la forêt Eliassène avec ces icebergs c'est d'expérimenter d'alertes pour essayer de réveiller mais on est vraiment quelque chose d'assez parallèle entre les lanceurs d'alertes et les artistes expérimentateurs d'alertes oui moi sur la question de la conscience je voulais dire que chaque dans l'histoire de l'humanité chaque nouveau moyen de communication a amené des nouveaux niveaux de conscience ce que dit Macluane et je vais citer Jérémy Rifkin l'économiste qui dans son livre sur la civilisation de l'empathie dit que l'oralité a amené l'ère mythologique l'écriture a amené l'ère théologique l'imprimé a amené l'ère idéologique l'électronique a amené l'ère psychologique et qu'est-ce qu'amène l'ère numérique et selon lui et moi j'aime bien cette idée ça va amener l'ère de la conscience biosphérique et effectivement je pense que le numérique c'est ça parce qu'en connectant tout à tout il va nous révéler quelque chose du monde que l'on ne voit pas encore très bien mais qu'on commence à percevoir dans les arts les sciences les technologies par exemple on est en train de découvrir aujourd'hui avec les sciences qu'on a un monde de milliards de bactéries qui nous habitent et qui quelque part agissent sur notre comportement au quotidien et qu'on vit en symbiose avec des éléments qu'on découvre tout juste aujourd'hui on découvre que les arbres les plantes sont capables d'avoir des émotions de communiquer entre elles de coopérer que pareil pour les animaux entre les plantes et les animaux enfin bref on est en train de découvrir que tout fonctionne ensemble en osmose et que c'est peut-être par le numérique qui a cette capacité à la fois de virtualiser de synthétiser de représenter et de montrer toutes les interrelations les interconnexions c'est peut-être ça que les artistes vont nous aider à percevoir aujourd'hui c'est cette relation au tout donc effectivement la conscience biosphérique dont parle Jérémy Rifkin et de l'art symbiotique comme pourrait dire notre parrain Joël Doronet Jérémy Rifkin qui était assis à votre place il n'y a pas très longtemps Margot encore enfin bon il y a trois ans mais c'est pas mal quand même je me tourne vers vous parce que c'est le moment de votre chronique une chronique très attendue et on se retrouve juste après le jingle et vous avez la parole Margot alors ce soir j'avais envie de vous parler d'une artiste qui est à la fois éveilleuse de conscience lanceuse d'alerte en quelque sorte il s'agit de Mona Chalabi Mona Chalabi c'est une data journaliste britannique qui est aussi illustratrice elle a travaillé comme statisticienne pour la banque d'Angleterre pour The Economist et pour l'organisation internationale pour l'immigration et aujourd'hui elle écrit pour la version américaine de The Guardian en deux mots qu'est-ce qu'un data journaliste c'est quelqu'un qui va aller puiser extraire des données statistiques dans des enquêtes des recherches scientifiques et qui va traiter analyser ces données pour nous les mettre à disposition Mona Chalabi elle explique que sa vocation de devenir data journaliste elle est née d'un constat celui qu'aujourd'hui au cours des grands débats publics politiques télévisés dans les médias et sur les réseaux on trouve rarement un consensus sur les chiffres les statistiques qui nous sont données que ce soit sur des sujets liés à la migration l'écologie et d'autres sujets sociétaux en fait les chiffres la plupart du temps les statistiques sont utilisées manipulées dans le but d'appuyer une quelconque opinion politique et elle son élément déclencheur ça a été la dernière campagne présidentielle américaine donc face à ça qu'est-ce qu'elle a fait elle a entamé une série d'illustrations qui luttent à la fois contre les fake news et contre les préjugés et les stéréotypes qui sont massivement relayés sur les réseaux donc je vous ai sélectionné quelques dessins qu'elle relève sur son compte Instagram donc sur ce premier dessin elle évoque les inégalités salariales donc elle s'appuie sur les statistiques du bureau de recensement des Etats-Unis donc de 2015 et on voit qu'à chaque dollar qu'un homme blanc gagne une femme gagne 20% de moins et ce qui est intéressant avec son échelle c'est qu'elle incorpore aussi la moyenne des salaires en fonction du sexe et de la race donc on voit que tout en bas de l'échelle on a une femme hispanique qui touche deux fois moins qu'un homme blanc sur la seconde illustration donc elle évoque la conséquence du réchauffement climatique sur la montée du niveau de la mer donc on voit qu'entre 1993 et 2008 le niveau de la mer a augmenté de 8 centimètres et demi soit donc selon les sources de la NASA soit la taille d'un majeur d'une main et enfin j'ai choisi la dernière illustration qu'on voit assez mal ici mais qui reflète l'aspect très humoristique ironique de la plupart de ses dessins donc ici elle compare deux taux de mobilisation de la population américaine on a le taux de participation de vote des américains à droite et à gauche le taux de participation au jeu d'argent à la loterie qui est beaucoup plus élevé que le taux de vote donc qu'est-ce qu'elle cherche à travers ses dessins elle nous encourage à questionner l'incertitude des chiffres à douter face aux statistiques qu'on nous présente et elle remet finalement au centre du débat l'importance des sources donc elle utilise l'art le storytelling et l'humour pour nous faciliter la réappropriation des données des statistiques qui sont souvent opaques et nous remettre un peu dans le viseur certaines inégalités merci Margot pour cette série de hors d'oeuvre effectivement le data journaliste et l'éveilleur de conscience également on se dirige doucement vers la fin donc les questions vont être toujours aussi ouvertes mais de plus en plus fermées néanmoins est-ce qu'il y a une oeuvre en particulier que vous considéreriez vraiment comme comme éclairante qu'il faudrait vraiment partager et je dirais une oeuvre mais ça peut être aussi un bouquin un film vraiment soit autour de ces problématiques ce serait mieux soit juste comme ça un coup de coeur vous êtes allé vous avez vu une expo récemment et puis vous voulez en parler on commence ici et ils peuvent y réfléchir comme ça à The Camp Clément récemment Eric Manigo un ami artiste je suis passé chez lui à Saint-Etienne et il m'a tendu le livre d'une philosophe de l'art que je ne connaissais pas auparavant qui s'appelle Marie-Josée Monzin et qui a écrit un livre qui s'appelle Homo Spectator et qui est je trouve très éclairant très juste et qui propose en fait d'abord une généalogie on va dire des sociétés iconoclastes et ce qui est intéressant c'est qu'elle témoigne aussi de l'aspect iconoclastes de nos sociétés notre rapport à l'image aussi justement et que finalement au fond on a l'impression qu'on vit dans une société iconophile cependant elle tord un petit peu cette idée en disant que au fond la multiplication des images en fait nous a coupé d'une prise de hauteur et ça donne aussi un petit peu la civilisation des indignés dans laquelle on vit enfin on s'indigne à chaque nouveau hashtag sans agir d'une certaine manière il y a un petit peu de ça dont elle témoigne elle parle aussi d'une société qui est phobocrate et c'est à dire qu'elle construit son pouvoir justement sur l'usage de la peur et de ces images choc et surtout de leur rythme effréné et ce livre m'a vraiment marqué et je l'ai trouvé très juste et voilà c'est une de mes belles lectures des derniers mois on rappelle juste le titre Homo Spectator de Marie-Josée Montzin et on le note Homo Spectator Camille une oeuvre ou un coup de coeur un film un livre une découverte oui dernièrement j'ai lu l'expression de la folie de Prince Horn et et voilà ça a été très intéressant sur la création et sur ce dont je parlais tout à l'heure la question du besoin le besoin de créer et voilà c'est mon le coup de coeur à partager expression de la folie Anne-Valérie c'est une question difficile alors moi tout à l'heure je vous ai dit que j'aimais beaucoup l'art immatériel donc en ce moment je participe à une une expérience qui est menée par un collectif qui s'appelle le Practice in Remove qui est piloté par Jean-Baptiste Farkas où en fait on fait de la destruction de valeur voilà donc c'est c'est une réflexion qui se mène au musée d'art moderne de la ville de Paris pour l'instant et on peut s'y inscrire c'est le dimanche parfois d'accord on suivra ça de près Margot et bien moi mon coup de coeur c'était Mona Chalabi et donc il n'y en a pas d'autre j'ai pas réfléchi j'ai pris de court Margot mais en même temps je vous ai tous pris de court bon Margot vous avez droit à un joker on va filer à The Camp mais vous n'y couperez pas à The Camp Jeff Nanaoui puis bon Nils bien sûr mais Nils il en a beaucoup des coups de coeur en général je vais peut-être faire un petit clin d'oeil à Nanaoui puisque une de mes installations préférées c'est le Sonic Pavillon de Doug Aiken qui est vraiment un pavillon assez incroyable qui se trouve dans le parc botanique et artistique de Inutim au centre du Brésil et en fait c'est un pavillon dans lequel lorsqu'on rentre qui est entièrement circulaire et lorsqu'on rentre on ne voit uniquement une fine fenêtre puisque les verts sont polarisés et uniquement ce qui est devant nous est net tout le reste est flou et plus on se rapproche vers le centre de la pièce et plus le spectre s'élargit et donc on commence à avoir un spectre de vision beaucoup plus large jusqu'à arriver au centre où se trouve un carottage qui est à 200 mètres de profondeur et on se rend compte que finalement toute l'ambiance sonore de ce pavillon n'est ni plus ni moins que le son de la Terre qui est capté à 200 mètres de profondeur Magnifique Nanaoui j'espère que cette Terre existe toujours parce qu'il y a eu un désastre environnemental enfin plusieurs au Brésil et dont l'un qui a touché Ignotine enfin qui est un lieu magnifique non moi du coup je vais faire un clin d'œil à Jeff et je vais dire non mais c'est vrai son exposition Naoui en fait surtout avec donc quand il parle beaucoup de changements climatiques et je trouve que c'est très important en tant qu'artiste de ne pas avoir peur en fait d'être voilà d'avoir des positions presque politiques et de faire ça merci Nils Nils un coup de cœur et après nous je retente le joker sur Margot et puis après on fait la chronique musicale avec Charlie et puis on reviendra pour finir avec vous Nils un récent coup de cœur qui était d'ailleurs avec nous au cube c'est le livre de Didier Van Kovlar L'émotion cachée des plantes que je recommande vraiment parce que ce livre m'a vraiment ouvert une porte sur tout un monde que pourtant j'avais lu L'intelligence des plantes quelques mois avant mais je trouve que le livre de Didier Van Kovlar est tellement bien raconté qu'on rentre de manière tout à fait magique dans cet univers des plantes qui communiquent entre elles qui ont 11 sens c'est absolument incroyable tout ce qu'elles sont capables de faire et voilà je recommande vraiment ce livre qui ouvre une porte justement sur la relation à la biodiversité et bravo et merci pour le clin d'œil autopromo des Rendez-vous des futurs parce qu'on vous encourage évidemment à vous plonger dans l'émission avec Didier Van Kovlar d'il y a très peu de semaines alors Margot un coup de cœur une œuvre à partager quelque chose récemment j'ai lu tardivement l'œuvre de l'essai de Virginie Despentes King Kong Theory que j'ai trouvé très intéressante et notamment la fin puisqu'elle en fait après avoir parlé justement de la condition féminine et des féministes tout le long de son livre elle pose la question et alors la question des masculinités et du discours jusque là à peu près inexistant des hommes sur leur propre masculinité aujourd'hui on voit que justement il commence à y avoir un discours des artistes dans la société des masculinités et j'ai trouvé ça très intéressant on l'a vu notamment avec les différentes chroniques effectivement vous avez raison nous allons passer à la dernière séquence c'est la séquence c'est la chronique musicale de l'ami Charlie bonsoir alors vous connaissez le principe de cette chronique je me concentre en fait sur le thème de l'émission donc ce soir c'est l'urgence de l'art et je vais ouvrir les portes de mon armoire à vinyle et essayer de découvrir deux trois vinyles qui pourraient illustrer le thème alors qu'est-ce qui est arrivé en premier dans mes mains et sur la platine c'est le monde de demain de suprême NTM et oui alors peut-être que j'étais influencé par tout un programme en ce moment sur Arte sur la rétrospective du hip-hop français peut-être et bien là on se replonge en fait dans les années 90 avec le début du rap engagé du rap hardcore ces artistes des cités du 9-3 leur énergie leur rage pour se faire entendre et traiter des thèmes du racisme des inégalités des paroles qui même 30 ans après résonne le monde de demain de suprême NTM et puis l'urgence de l'art c'est parfois aussi autre chose c'est parfois des morceaux qui ne portent pas de discours particulier qui ne défendent pas une cause non plus particulière c'est le titre Smash Up The Pram de l'artiste Sylob c'est un artiste britannique qui s'appelle Chris Jeff pour ceux qui le connaissent et il s'empare des machines et il les fait danser et on bouge avec elle dans une danse frénétique vous allez l'entendre on est loin des sons de Jean-Michel Jarre ici c'est l'urgence on va vite les sons sont crades sont moches sont intenses ils saturent ils vibrent l'énergie elle par contre elle est là place à l'action et enfin le dernier vinyle qui est apparu c'est Water No Got Enemy de Fela Kuti et là on se replonge dans le Lagos des années 70 au Nigeria Fela Kuti lui il s'est servi de la musique comme une arme pour dénoncer la dictature la corruption l'influence des multinationales ça lui a valu quelques petits passages en prison de temps en temps d'ailleurs et il inventait un nouveau style de musique le fameux afrobeat à la croisée du jazz du funk et du highlife Yoruba et ses concerts étaient ponctués de discours enflammés il durait des heures ces morceaux aussi sont très longs durent plus de 15 minutes donc voilà le vinyle ça prend en fait toute la place d'une phase de vinyle et là c'était vraiment l'urgence l'urgence de crier et de dénoncer les inégalités sociales Fela Kuti grand joueur de jazz c'est une spéciale dédicace pour notre caméraman qui est derrière sa machine Jérémy voilà c'était la chronique en musique merci beaucoup Charlie effectivement Jérémy grand saxophoniste devant l'éternel de jazz bien sûr Charlie en quelque sorte c'est le rapport d'étonnement dans certaines conférences il y a des rapports d'étonnement où on récapitule lui il récapitule en musique c'est notre petite touche je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu de cette émission merci à vous un petit peu particulier un petit peu rock et je vais céder le micro à Nils qui a quelques petites choses à dire ça pourrait s'apparenter à un mot de la fin Nils alors très rapidement trois choses il y a d'une part je voudrais ça concerne deux des auteurs de la revue donc Olivier Aubert qui a sorti un livre récemment très récemment qui s'appelle Anopticon alors c'est pas un jeu de mots c'est K-O-N à la fin pardon Anopticon d'un seul mot l'éditeur c'est F-Y-P et il sera le 14 mai à Paris à l'EP7 qui va diffuser sur la façade une façade d'écran une oeuvre d'Olivier Aubert qui s'appelle Le Générateur Poétique donc le 14 mai à 18h allez tous à l'EP7 à Paris ceux qui seront à Paris et voilà et donc son livre qui vient de sortir l'autre clin d'oeil c'est pour Yannick Laudoire qui est une de nos fidèles pareilles contributrices à la revue et c'est son anniversaire aujourd'hui alors je sais pas si Yannick tu as un gâteau d'anniversaire devant toi mais on souffle les bougies avec toi on pense bien à toi et puis je signale aussi j'ai reçu tout à l'heure pendant l'émission un petit message de quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi on vous a mis dans une petite pièce dans un placard alors je précise que à The Camp en fait il y avait un magnifique auditorium mais aujourd'hui il y avait un monde fou à The Camp et ça a été difficile d'avoir l'auditorium peut-être qu'une autre fois Jeff il faudra organiser quelque chose avec justement le public mais voilà on est très très bien reçu ici je vous rassure il y a tout ce qu'il faut et Jeff est-ce que tu veux que je fasse la petite conclusion maintenant ou pas sur ce qui s'est dit ou ça ira très vite alors si tu pourrais appeler Jeff et loi et loi Jeff il n'a aucun problème là-dessus voilà moi c'est marrant parce que Nils j'ai reçu un message qui me dit t'as enfin réussi à mettre au placard Nils et ben non justement il n'est pas totalement dans un placard il est à The Camp Nils je te propose vraiment de prendre le mot de la fin et ça reviendra après sur moi juste pour dire au revoir avec la petite partie agenda c'est tout alors ça va vraiment être une forme de conclusion très mauvaise parce qu'il s'est dit beaucoup beaucoup de choses c'était extrêmement riche ce que j'ai retenu en tout cas en ce qui me concerne dans les mots clés que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est ce qui s'est dit donc sur les arts numériques les arts actuels ben c'est que ça a vraiment contribué à décloisonner des microcosmes pardon à créer plus de diversité à démocratiser l'accès à la culture enfin le numérique à développer des nouvelles perceptions du monde à amener des nouvelles matières le numérique est une matière en lui-même en tout cas il crée des nouvelles matières que ça permet de révéler des dimensions invisibles du monde et ça oui je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement réjouissant le marché crée des inerties des inerties de forme j'ai bien aimé l'expression également le marché de l'art mais que grâce à la blockchain par exemple ou peut-être d'autres moyens on va arriver à sortir justement de ces inerties pour ça il faudra que les artistes deviennent un petit peu plus entrepreneurs même si ce mot peut faire bondir certains et puis peut-être être aussi dans l'action citoyenne être plus dans le combat de choses à révéler aujourd'hui des mutations du monde voilà donc ça fait beaucoup beaucoup de sujets il y aurait de quoi faire des colloques entiers mais pour ma part j'ai trouvé extrêmement passionnant l'échange et tout ce qui a pu se dire et je crois vraiment qu'on pourrait faire plusieurs émissions sur le sujet c'est certain néanmoins prenez quand même vos cahiers de texte comme à l'accoutumée vous avez rendez-vous le 7 mai prochain pour une autre émission alors tout autre thème bien sûr on parlera de transition énergétique avec Jean-Marc Jean-Covici le 20 mai nous serons exceptionnellement à Bordeaux pour une émission spéciale avec les économistes Aurélie Piette et Nicolas Thierry le 4 juin ici même avec Pascal Pic le 12 juin vous l'avez noté le forum changez d'air bon bref suivez-nous sur les réseaux suivez nos invités suivez leurs projets ils sont fabuleux il y a urgence de l'urgence de l'art bien sûr à tout de suite sur les réseaux à tout de suite